L'art urbain a son tour mobilisé pour aider les soignants une vente d'oeuvres originales et proposer en ligne au profit des hôpitaux parisiens. Une centaine d'artistes ont répondu présent. Parmi eux, le savoyard Grafmat que Damien Borrelli et Franck Serroni ont rencontré dans son atelier à Barberas. Dans le sous-sol de sa maison près de Chambéry, Mathieu Lenné, alias Grafmat, met la dernière touche à un tableau très urbain, une façade new-yorkaise en 3D. Si les villes et les âmes urbaines inspirent naturellement ce peintre graphiste, la crise sanitaire actuelle a rattrapé son imagination. C'est par le Facebook d'une amie artiste qu'il a appris le projet Sato, proposant aux graffeurs de réaliser une oeuvre solidaire au profit de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ainsi est né Dernier Round, une infirmière déterminée à mettre KO à un certain virus. « Plutôt que de rester confiné à faire sa propre production, moi j'ai vraiment plutôt voulu mettre un peu ma patte à me sentir utile. Donc dans ce message, dans ce dessin, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être même nous. Là j'ai mis une infirmière, mais tout le monde doit s'unir et se battre pour battre ce virus. On doit tous être un peu solidaires les uns les autres. » Porté par le pochoiriste Raph Urban et les artistes parisiens de projet Sato, cette vente d'art urbain confiné a déjà mobilisé une centaine d'artistes. Du 1er au 30 avril, 180 oeuvres sont mises en vente au profit des personnels soignants de l'APHP. En trois semaines, Sato a déjà récolté 35 000 euros. « Déjà, ce n'est pas une cagnotte qu'on va reverser, c'est une cagnotte qui est directement sur le site de l'APHP. Il n'y a aucun argent qui transite par nous. C'est un gros avantage, déjà de confiance par rapport aux acheteurs. On ne va pas se servir d'un pourcentage au passage, on est vraiment 100% bénévole. Et cette cagnotte est directement sur le site de l'hôpital. » Graphmat a offert 4 oeuvres pour cette vente solidaire. La dernière, Silence, s'est vendue en quelques secondes. Cette peinture poétique met en scène un enfant plongé dans ses pensées et qu'on devine en attente d'un avenir meilleur. « On parle souvent des médecins et de la recherche, mais on parle aussi de l'école, de la reprise, comment ça va se passer progressivement. Et moi, ça m'a fait tilt aussi. C'est des choses que je ne fais pas d'habitude, dessiner des enfants. Mais là, cette fois, je me suis mis dans la pône du personnage avec ce gosse qui est en attente de s'occuper ou d'attendre de revoir ses copains à l'école. Donc on peut s'imager plein de choses. Mais voilà, il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens. Et c'est assez intéressant de leur transcrire par ce gamin. A l'image de cette autre toile aux armes, inspirée par le Napoléon Bonaparte franchissant les Alpes, du peintre Jacques-Louis David, Graf Mat espère que le monde finira par terrasser le Covid-19. ... ... ... ...